Bonjour tout le monde, nous sommes sur le live Design Graphique avec Kimberly qui va nous présenter son superbe projet. Écoute Kimberly, je te laisse parler du projet. Je te poserai des petites questions en live si ça ne te dérange pas pour qu'on puisse un peu dynamiser cette présentation. Dis-moi quand tu es prête et partage ton écran. Ok, je suis prête. Alors du coup, je vais rapidement vous faire une petite présentation. Je m'appelle Kimberly Boulon, je suis étudiante à l'Institut Artline et j'ai fait ma prépa de MANA chez l'Institut Artline il y a deux ans. Et actuellement, je vais faire ma rentrée en B3 du bachelor Design Graphique et Communication Visuelle. Je vais vous faire une petite présentation d'un projet que j'ai réalisé en fin d'année dernière, donc en première année de bachelor en Design Graphique. C'est un projet d'identité visuelle événementielle sur le festival de musique « Papillon de nuit ». Alors petite question Kimberly, est-ce que c'est un vrai festival ou du coup c'est vraiment un projet qui a été donné ? Oui, c'est un vrai festival. C'est un projet fictif, donc c'est un projet dans le cadre de l'école, mais c'est un vrai festival. Donc ils ont déjà une identité visuelle, mais c'est intéressant de travailler sur quelque chose qui existe vraiment avec des vraies contraintes et des vraies informations qu'on doit trouver sur Internet. Ok, alors du coup, pour ce projet-là, je vais vous faire une rapide présentation du festival, puis je vais vous présenter mes recherches graphiques et la construction de mon identité visuelle. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la charte graphique, les supports de l'identité et mes mises en situation. Donc bien entendu, comme c'est un festival réel, on a énormément d'informations sur Internet et j'ai fait énormément de recherches. J'ai trouvé que c'était un festival très diversifié qui attirait beaucoup de monde en France. C'est un festival français, mais qui attire du monde aussi à l'international. Et grâce à mes recherches, j'ai pu en déduire quelques notions importantes des engagements du festival, qui sont les notions de territoire, d'humain et de culture. Mais j'ai aussi fait des recherches sur le papier en lui-même, parce que c'est le nom du festival et qu'il faut toujours aller plus loin dans les recherches quand on travaille sur une identité visuelle. J'ai ensuite fait ce qu'on appelle une mind map. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est une méthode de recherche créative. Donc à l'Institut Online, on nous apprend plusieurs méthodes de recherche pour pouvoir construire une identité visuelle. Et moi, j'ai préféré celle-ci, parce que c'est celle qui me convient. Ça m'a permis de dégager plusieurs mots-clés. Donc ces mots-clés, ce sont des mots qui vont être relatifs au festival et sur lesquels je vais me baser pour créer l'identité visuelle. Donc on parle de dynamisme, diversité, couleur, légèreté, etc. Pour mes recherches graphiques, je me suis basée tout simplement sur mes mots-clés et j'ai fait des recherches d'images, de peintures, etc. pour créer un mood board. Donc là, ce que vous voyez, c'est un mood board pour pouvoir avoir des idées, des références sur lesquelles je vais me baser pour créer les images de mon identité visuelle. Donc on parle encore une fois de dynamisme, de mouvement, de lumière et de légèreté. J'ai également dégagé quelques couleurs et quelques typographies, mais ce n'est pas forcément obligatoire lorsqu'on en est à cette étape de recherche. Ensuite, dans ma démarche, ce qu'il faut faire, la méthodologie qu'on nous instruit à l'Institut Artline, c'est de toujours se baser sur des recherches pour construire l'identité et passer par une grande série de croquis. Malheureusement, moi, ma série de croquis n'a pas été très débordante. Je n'ai pas eu énormément d'idées. Du coup, j'ai décidé de faire plus de recherches. J'ai fait des recherches sur le papillon. J'ai étudié le comportement des papillons de nuit. Ma technique, ça a été de télécharger des vidéos de papillons de nuit et de les mettre sur le logiciel After Effects pour étudier comment ils volaient. Grâce à ça, j'ai pu générer un tracking de points qui m'a créé des formes. Que vous voyez là, en vert, jaune et bleu. À partir desquels, je me suis basée pour créer mon identité. Le concept s'est construit un peu en étudiant encore un peu plus le sujet qui m'avait été donné. Pour illustrer mon idée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment simplifié mes formes. J'ai vraiment simplifié mon concept en faisant un cercle jaune pour les lumières et des formes mouvantes pour les papillons de nuit. L'idée que j'avais, c'était de représenter les festivaliers, les organisateurs du festival qui sont nombreux, ainsi que les artistes et leur diversité par des formes de papillons de nuit, puisque pour moi, ce sont des formes qui représentent un peu la diversité et le dynamisme, et de représenter le festival ainsi que la musique par un cercle jaune. Comme on l'apprend en design graphique, lorsqu'on crée une identité visuelle, on ne crée pas que le logo. Le logo, ce n'est pas seulement l'image du festival, ça va être aussi tout le reste. Du coup, pour le logo, j'ai préféré me centrer sur le cercle jaune qui représente le festival et d'y ajouter une typographie mouvante, linéale et arrondie qui allait avec. Pour ma charte graphique, donc du coup, là, vous avez le logo finalisé. Donc, vous avez ce cercle jaune sur un fond bleu qui est beaucoup plus impactant que plein de formes un peu mises au hasard. On a donc quelque chose de fort, qui est visible de loin, et on a une typographie qui est un peu amusante et qui intrigue. Dans cette typographie-là, j'ai pris le soin d'ajouter du détail, par exemple, d'avoir quatre points jaunes qui représentent les quatre scènes du festival. Également, le T du mot nuit se transforme un peu en nuée de papillon. Et donc, on a un peu un prémice du reste de l'identité dans le logo. J'ai également créé des déclinaisons à ce logo-là. C'est important de savoir comment fonctionne le logo, sur quoi est-ce que je vais le mettre après. Est-ce qu'il n'y aura que des fonds noirs, que des fonds blancs, que des fonds colorés ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment je vais pouvoir l'utiliser ? Donc, du coup, j'ai créé des déclinaisons à la fois de texte et aussi de forme. Vous avez remarqué que là, on a, par exemple, quatre nouvelles couleurs. Tout simplement parce que, comme il y a quatre scènes, j'ai décidé d'attribuer une couleur par scène. Ici, vous avez donc le nuancier des couleurs de l'identité visuelle du festival. Ici, la typographie. Donc, ça, c'est la première typographie, celle du logo. Généralement, on la met parce que c'est toujours bien de la mettre, mais on peut aussi en avoir une deuxième. J'ai préféré en avoir, moi, personnellement, une deuxième parce que, comme la typographie du logo est peu lisible quand il y a beaucoup de textes, c'est bien aussi de pouvoir prévoir, selon les différents supports qu'on va créer ensuite, comment est-ce qu'on va utiliser nos outils de la charte. Donc là, en l'occurrence, la typographie, il faut qu'elle soit lisible, il faut qu'elle soit adaptée à l'identité visuelle et qu'on puisse travailler avec correctement. J'ai créé aussi une bibliothèque de formes. Donc ça, ce sont les formes qui représentent les nuées de papillons. J'en ai créé beaucoup pour qu'ensuite, si jamais c'était un vrai client qui était en face de moi, il pourrait jouer avec sur les futurs supports qu'il aurait à faire sans avoir à créer de nouvelles formes. J'ai également créé des motifs et des pictogrammes qui pourraient être utilisés sur le site du festival. Pour les supports de l'identité, il faut vraiment comprendre que une identité visuelle, ça se construit en partant de recherche, comme je l'ai appris. Puis ensuite, on fait des croquis, on crée un concept, on utilise une démarche créative. Et ensuite, en créant la charte graphique, on va pouvoir ensuite décliner cette charte sur différents supports. Donc ce qui est bien, c'est que lorsqu'on crée des supports, il y a juste à tout simplement illustrer son concept ou alors jouer avec les éléments de son identité visuelle pour créer des supports dynamiques et qui donnent envie. Ici, c'est mon affiche générique. Donc c'est là où j'ai vraiment raconté l'histoire de mon concept avec les nuées de papillons qui tournent autour du point de lumière et un dynamisme entre les formes, les couleurs, les jeux de transparence. Pour créer ce support-là, je me suis servie d'abord de Photoshop où j'ai traité une image de fond. C'était une image de festivalier que j'ai mis en bichromie, que j'ai retouchée, etc. Ensuite, cette image-là… Alors, je te coupe juste qu'est-ce que la bichromie, s'il te plaît ? Ah, pardon. Il n'y a pas de problème. En fait, mettre une image en bichromie, c'est tout simplement la mettre en deux couleurs. On peut mettre une bichromie de rouge et de blanc. Et en fait, généralement, sur les logiciels, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre l'image en nuances de gris pour que tout soit aplati. C'est-à-dire que, par exemple, les zones foncées vont se transformer en noir, les zones claires en blanc. Et entre deux, il va y avoir des nuances de gris. Et ensuite, on va demander à Photoshop de transformer le noir en rouge, par exemple, pour avoir toutes les nuances de gris qui se transforment en nuances de rouge. Et la photo de fond, ici, c'est une bichromie. Donc, il y a deux couleurs. Il y a le bleu marine que j'ai utilisé pour mon identité visuelle et le jaune de mon identité visuelle. Ensuite, j'ai retouché cette photo-là pour que le jaune soit un peu atténué car je savais que j'allais mettre des formes colorées et du texte jaune par-dessus. Et ensuite, j'ai enregistré l'image que j'ai mise sur InDesign. InDesign, qui est un logiciel sur lequel on fait de la mise en page et du traitement de texte. Et donc, j'ai pu construire mon affiche avec ce logiciel-là. Ici, pour la composition, j'ai voulu faire quelque chose de très dynamique en créant des lignes de force et en créant du mouvement et de la profondeur avec l'image. Pareil pour la fiche du line-up. Ce qui est bien, c'est aussi de savoir s'adapter aux contraintes. Ici, par exemple, j'avais une contrainte de texte. J'avais beaucoup plus de texte. Donc, par exemple, sur InDesign, lorsque j'ai fait mon traitement de texte, j'ai veillé à mettre en avant le texte, à ce qu'il soit bien lisible et à ce qu'il suive les lignes de force pour le mettre en valeur. Ici, c'est une affiche d'artiste. Par exemple, là, j'ai décidé de faire un zoom. Ce qui est intéressant, c'est aussi de s'adapter selon ce qu'on nous donne. Par exemple, si un client ne nous donne que des images d'artiste et qu'on n'a pas d'image avec des festivaliers ou autres, comment est-ce qu'on fonctionne ? Comment on fait quand même vivre l'identité visuelle avec ce qu'on nous donne et avec les contraintes données ? Pareil ici pour la fiche d'Eddie Despreto. Il a un nom un peu plus long qu'Aurilsan. Pareil, j'ai décidé de jouer différemment avec les formes pour faire entrer son nom et qu'il soit aussi lisible. Ensuite, j'ai créé ce qu'on appelle un programme. C'est tout simplement un livret dans lequel on trouve les informations du festival. Ici, ce que vous voyez, les images, les petits rectangles que vous voyez, c'est les planches du programme. Une planche est une double page, ce n'est pas une seule page. C'était important pour moi de montrer les doubles pages ensemble puisque lors de la création de mon programme, j'ai réalisé un concept de jour et de nuit avec des doubles pages en fond blanc pour simuler le jour et des doubles pages en fond bleu pour simuler la nuit. Du coup, grâce à ça, j'ai pu créer un dynamisme lors de la lecture parce que quand on apprend à créer ce genre de documents avec plusieurs pages, on essaye de voir comment le lecteur va réagir, comment il va pouvoir lire, qu'est-ce qu'il va lire en premier, qu'est-ce qu'il n'aura pas envie de lire parce que bien entendu, dans un programme, il y a énormément de textes donc il faut arriver à jouer avec le texte et à le faire vivre. Tout ça, ça se crée sur InDesign parce que c'est que du traitement de texte. Là, je vous ai mis une vue d'ensemble parce que lorsqu'on crée plusieurs supports d'une même identité ou alors un support où il y a plusieurs pages, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous avez créé pour voir si ça fonctionne ensemble, si tout est cohérent. J'ai créé d'autres supports comme un plan et une timetable. Pareil, on suit l'identité visuelle. Ici, c'est une carte de visite donc elle est un peu particulière. En fait, le recto, c'est le logo. Évidemment, c'est une carte de visite ronde. Pour la créer, d'habitude, la carte de visite, je préfère la faire sur InDesign puisque c'est du traitement de texte. Mais comme le format est rond, j'ai préféré la faire sur Illustrator parce que c'était plus simple ensuite pour réaliser ce qu'on appelle le gabarit. Et le gabarit, ça va être ce qu'on va donner à l'impression, à l'imprimeur qui va imprimer les cartes de visite. Parce qu'après, il y a toute une partie technique en termes de couleurs et en termes de position pour pouvoir imprimer les documents qu'on crée. Ici, c'est le support visuel pour un bracelet simple. J'ai réutilisé mon concept jour-nuit avec un recto blanc et un verso fond bleu. Ça, en fait, comme ce n'est pas du print, on n'est pas sur du papier, on est sur du tissu. Donc, c'est le design d'un objet, c'est le design d'un packaging. Donc, du coup, on va utiliser Illustrator, on ne va pas utiliser InDesign. C'est important aussi de bien savoir utiliser les bons logiciels selon ce qu'on essaye de faire. Déjà en termes de qualité, mais aussi pour essayer de gagner du temps. Ici, j'ai réalisé un autre bracelet. J'ai décidé d'avoir un design un peu différent en jouant avec les ondulations des formes. Là, je vous présente le design d'un gobelin plastique. Donc là, c'est le design de son packaging. Pareil, il y a des fichiers techniques à donner à l'imprimeur, mais là, j'ai essayé de vous faire une petite réalisation entre guillemets en 3D avec le design que j'ai créé. Donc, j'ai tout simplement mis des formes de mon identité visuelle et j'ai décidé de faire un énorme cercle jaune au fond du verre pour un peu ramener les festivaliers en enfance. Quand on regarde au fond du verre, on voit un gros cercle jaune. Ça fait un effet de lumière dans le visage et je trouvais ça un peu amusant. J'ai voulu aller plus loin en créant une approche scénographique. C'est toujours bien d'essayer de voir jusqu'où on peut aller avec son identité visuelle. Donc, je me dis que même si jamais le festival a envie de redécorer le site où il le fait, on pourrait très bien avoir des grandes formes mouvantes en plexiglas coloré avec une scène avec un cercle jaune. Je me suis vraiment amusée. J'ai fait un petit croquis sur Photoshop et ça illustre bien que peu importe le support, on peut décliner l'identité visuelle, que ça fonctionne. Et ensuite, les mises en situation. Donc là, vous avez mes quatre affiches. Donc, vous voyez bien que c'est une série d'affiches donc elles fonctionnent ensemble mais elles sont toutes différentes. Voici la page de couverture de mon programme. Donc, les mises en situation pour ceux qui ne savent pas, c'est... en fait, je pose le design que j'ai réalisé sur un support virtuel. Donc là, par exemple, c'est un... c'est une fausse image de livret mais c'est important aussi de le faire puisque ça peut permettre de se projeter. Lorsqu'on voit une planche, par exemple, on a du mal à se dire qu'est-ce que ça donnerait sur du papier, avec quel type de papier, etc. Donc, c'est bien de faire ce genre d'images de mise en situation pour pouvoir donner envie aussi et de vendre ce qu'on a fait. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai vraiment aussi joué avec les couleurs et avec les éléments que j'avais créés. Donc, par exemple, mes motifs. Pareil, les couleurs, ce sont des couleurs en fait, comme je vous l'ai dit, qui représentent les scènes du festival. par exemple, quelqu'un qui va chercher une info sur le bar PASOA, il va se dire OK, c'est vert, c'est vers la scène Terribia, la scène verte. Donc, c'est aussi important d'avoir des informations qui sont cohérentes et de mettre des couleurs et des images à des types d'informations pour que les spectateurs et les festivaliers se retrouvent mieux. ici, la carte de visite, le verre en plastique, les bracelets ensemble et une vue d'ensemble, comme je vous ai dit, pour voir si tout fonctionne, si tout est cohérent. Et voilà. Merci beaucoup, merci de m'avoir écoutée. Pas de problème. Alors Kim, j'ai juste quelques petites questions si ça ne te dérange pas parce que le projet est vraiment génial. Franchement, on voit vraiment que tout l'aspect graphique participe à l'expérience du festival. Donc, c'est vraiment passionnant et c'est un travail impressionnant. Juste pour savoir quelles ont été tes principales difficultés pour la création de ce projet ? Alors, pour ce projet-là, en fait, ce qui était assez dur, c'est déjà la contrainte de temps puisque il faut savoir que chez Artline, un projet généralement se fait sur six semaines. ce qui est quand on est étudiant, peu, parce qu'il faut réussir à s'organiser déjà d'une part et ensuite à bien mener son projet pour qu'on puisse tout délivrer en un temps donné. Donc déjà, la contrainte de temps, ça a été un problème. Et puis, ma seconde difficulté, ça a aussi été mon étape de recherche, comme vous avez pu le voir. Je vous ai dit que j'avais fait plein de croquis mais que ça n'avait rien donné et que du coup, j'ai dû refaire des recherches. donc ces difficultés-là, je les ai palliées tout simplement en écoutant mes mentors qui m'ont conseillé de revenir à mes étapes de recherche, de revenir à ce que j'avais déjà fait pour pouvoir recommencer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée et ce qui m'a permis aussi de gagner du temps parce que lorsqu'on est bloqué et qu'on a des difficultés, généralement, on perd du temps. Ok, écoute, Kimberly, je te remercie vraiment. C'était vraiment très intéressant. Tu es disponible toute la journée et aussi sur le format Parole d'apprenant cet après-midi à 16h45 pour justement différentes petites questions à poser en live. Et sinon, tout le reste de la journée, tu es disponible sur Slack. Donc du coup, si vous avez des questions à lui poser sur son projet, sur du coup, son cursus en design graphique, n'hésitez pas. En tout cas, nous, de notre côté, on se retrouve à 14h pour la table ronde comment bien choisir sa prépa. Écoutez, j'ai envie de vous dire bon appétit. On se retrouve à 14h et d'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions sur Slack. Je vous remercie.